Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du Rhin. Elle est célébrée au niveau mondial le 10 mars. C'est par cette occasion qu'on va aborder une conduite à venir devant un bilan rénal perturbé et on va sentir ici beaucoup plus à l'insuffisance rénale et vue. Donc bonsoir Dr. Mbouza et bonsoir Dr. Benskrié, bonsoir à tous les participants. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va essayer de voir, on va aller crescendo pour la présentation. On va voir c'est quoi un bilan rénal, c'est quoi la perturbation de ce bilan rénal et qu'est-ce qu'elle va engendrer. Donc pour connaître, est-ce que vous voyez les diapos, le changement de diapos ? Oui, oui, oui. Pour connaître le pathologique, il faut d'abord connaître le physiologique. Donc le rén, il faut connaître les fonctions du rén pour le savoir, pour prédire qu'est-ce qu'il va se passer quand il y a plus de fonctions. Le rén a de nombreuses fonctions comme l'élimination des déchets à tête de fil, pour l'élimination des déchets comme la tête de fil, l'urée. La régulation hydroélectrolytique, la régulation de l'équilibre acido-basique est bien sûr une fonction endocrine qui consiste en sécrétion de l'hydropoïtine ou l'hydroxylation de la vitamine D en forme active ou la sécrétion de l'arénine. Je ne vous apprends rien, c'est juste un petit rappel. C'est quoi un bilan rénal ? Quand on dit un bilan rénal, on entend par ça l'urée et la créatinine. On va commencer par l'urée. C'est quoi l'urée ? L'urée est un produit synthétisé au niveau du foie. C'est le dernier métabolite de l'élimination de l'azote. L'azote lui-même provient de la dégradation des protéines. Donc, l'urée synthétisé au niveau du foie à partir de l'azote ici de la dégradation des protéines va être éliminée au niveau rénal. Pourquoi c'est important de dire ça ? C'est important de dire tout ça parce que de là, on va déduire quelles sont les idéologies quand il y a une hypourémie ou une hyperurémie. Quand il y a une hypourémie, donc c'est synthétisé au niveau du foie, donc il y a une insuffisance hépatique, ça peut être la cause d'une hypourémie. Une malnutrition protédique, ça peut être la cause, le jeûne prolongé, un nourrisse ou un enfant. Mais par contre, quand il y a une hyperurémie, il y a un défaut d'élimination. Comme on a dit, l'urée est éliminée au niveau rénal. Donc, l'insuffisance rénale en premier lieu. La déshydratation, on va dire pourquoi la déshydratation, elle va augmenter l'urée par la souille. Deuxième point, deuxième élément, c'est la créatinine. C'est quoi la créatinine ? La créatinine est un métabolite. Est-ce que vous voyez le curseur ? Oui. Donc, la créatinine est un métabolite issu de la dégradation de la créatine. C'est quoi la créatinine ? La créatinine, c'est un métabolite énergétique synthétisé au niveau du foie pour le muscle. Donc, cette métabolite synthétisée au niveau du foie va donner de l'énergie au muscle. Il va être dégradé en créatinine. Et la créatinine sera ensuite éliminée par le rhum. Pourquoi on a choisi la créatinine comme moyen de savoir si la filtration rénale est correcte ou pas ? Avant, on pensait que la créatinine est seulement filtrée, ni réabsorbée, ni sécrétée, ni excréter. Mais par la suite, dans les dernières années, il s'est avéré que c'est faux. La créatinine peut être sécrétée dans l'insuffisance sénale jusqu'à 50% des cas. 50% de son taux. Donc, c'est quasiment faux. C'est pour ça que maintenant, on a recours à l'injection de produits externes pour savoir la filtration, comme l'inuline. Ou la cistatine, c'est. Mais on va essayer d'aborder ça dans un autre sujet. Donc, la créatinine, sa diminution, elle diminue avec la masse musculaire parce que c'est le muscle qui a besoin, qui métabolise la créatine en créatinine. Et son augmentation, elle va augmenter pendant l'insuffisance sénale, donc elle n'est pas éliminée. Donc, récapitulons. L'urée n'est qu'un déchets. L'urée, il reflète des déchets corporels. La créatinine, il reflète la fonction rénale. Donc, ce n'est pas la même chose. La créatinine varie selon plusieurs facteurs, comme le poids. Quand je dis le poids, je dis la masse musculaire. Ce n'est pas l'obésité, ce n'est pas les adipocytes, mais plutôt les cellules musculaires. Elle varie selon l'âge. Elle varie selon le sexe et elle varie selon l'hypnée. Pourquoi c'est important de dire cela? Parce qu'on va voir ça dans l'éclairance. C'est quoi une clérance? Une clérance, c'est la capacité d'un organe ou d'un tissu à épurer ou à débarrasser un liquide d'une substance donnée. Dans notre cas, l'organe ou le tissu, c'est le rein. La substance, c'est la créatine qui va être éliminée dans une unité de temps. Donc, une clérance rénale à 100 d'un pour la créatinine signifie qu'au moment du test, chaque minute, une quantité de créatinine équivalente, celle contenue dans 120 millilitres du plasma, est éliminée par le rein. D'accord? On va voir ça en plus clair. Donc, ça, c'est la définition de l'éclairance. C'est une définition physiologique. La clérance que vous connaissez tous, c'est la formule de Cockroft et Gold. Donc, cette formule maintenant est abandonnée et j'invite tout le monde à abandonner l'utilisation de cette formule pour calculer la clérance à partir de la créatinine. Pourquoi? Cette formule, elle sous-estime le DFG chez la personne âgée. Tous les personnes âgées, vous allez trouver tous les personnes âgées en insuffisance rénale alors que c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le problème à partir duquel on a formulé cette formule. Elle est peu précise, voire inadéquate dans l'obésité parce qu'elle va prendre les antipocytes pour des muscles. Donc, elle va prendre ça pour des muscles qui vont engendrer de la créatinine alors que c'est quasiment faux. Elle est ici aussi inutilisable dans la grossesse ou les états œdématifs. Maintenant, la formule qu'on utilise maintenant, c'est la formule MDRD. C'est une formule très sophistiquée, mais son inconvénient, elle est difficile à écrire ou à utiliser par simple calculatrice. Donc, on doit utiliser un smartphone. MDRD se base beaucoup plus sur l'âge et on peut se baser tout sur l'âge et l'hypnée. D'accord? Pourquoi? Il y a une différence entre les deux formules. La formule de Cockroft a été initiée en 1979, 76, pardon. Elle a été formulée sur une population de presque 250 personnes seulement, dont 4 % de femmes et presque pas d'hypnées. Donc, la formule de Cockroft est peu précise chez les femmes et chez la race noire et chez les personnes âgées. Alors, au contraire, la formule MDRD, on a étudié, on a formulé cette formule à partir d'études de presque 1700 personnes. Dans la moyenne d'âge et 50 ans, donc elle est utilisée chez les personnes âgées. Et donc, 12 % sont des noires et 40 % sont des femmes. Donc, elle est plus adéquate chez les femmes, mais... Pardon, elle est plus adéquate chez les femmes, chez la race ethnique et chez les personnes âgées. Donc, la formule Cockroft a abandonné maintenant et on utilise la formule MDRD. Il y a plus performant que la formule MDRD, c'est la formule CKDIP, aussi trop vite sur le smartphone. Mais on ne l'utilise pas parce qu'elle nécessite un dosage de la créatinine par des formules. Elle nécessite un dosage enzymatique qu'on n'utilise pas. Nous, on utilise un dosage par la méthode déjà fait. Donc, on se contente maintenant pour la MDRD. On attend l'arrivée du dosage enzymatique qui est plus précis que la méthode déjà fait au niveau des laboratoires. Et on va utiliser par la suite la formule CKDIP. Les formules, ce n'est pas ça qui manque dans le monde. Même la formule MDRD, il y a beaucoup de formules MDRD. Mais on peut se contenter de la MDRD simplifiée. Mais attention, attention, attention. On utilise la formule de clairance juste pour l'insuffisance rénale chronique. On n'utilise pas une formule de clairance pendant une insuffisance rénale ugu. Donc, si j'ai une insuffisance rénale ugu, je n'utilise aucune formule de clairance. Je me contente juste de mon bilan et je vais voir ça après. On va aborder l'IRA. Ces formules de clairance sont aussi inutilisables chez l'enfant. Il y a la formule de Schwartz, chez les dénutrition majeures ou les gabarits hors normes, chez les améotrophies et surtout la grossesse. La grossesse, c'est comme un troisième secteur. On ne peut pas utiliser une formule de clairance. On va juste aborder, on va juste utiliser le bilan rénal et la créatine. Maintenant, devant un bilan rénal perturbé, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des questions à se poser pour être méthodique. La première question qu'on va se poser quand j'ai un bilan rénal perturbé, je dois me poser les questions. Est-ce que c'est aigu ? Est-ce que c'est chronique ? Est-ce que c'est aigu sur un fond chronique ? Qu'est-ce que je dois faire pour savoir si aigu se chronique ? La meilleure chose à faire et la chose la plus précise à faire, est que je demande les anciens bilans du malade. C'est du tout supérieur à trois mois. Si j'ai des bilans perturbés supérieurs à trois mois, je suis dans la chronicité. Si j'ai des bilans à moins de trois mois, je suis dans l'aigu. Si je n'ai pas d'anciens bilans, je cherche les critères de chronicité qu'on va voir par la suite. Deuxièmement, si je suis dans l'IRA, je confirme que je suis dans l'aigu. Je dois éliminer, la deuxième question, je dois éliminer l'IRA obstructive. Je vais détailler ça par la suite. Si je ne suis pas dans l'obstructive, je dois faire la part des choses entre la fonctionnelle et l'organique. Et quatrièmement, il ne faut pas être, comme l'insuffisance rénale a l'engagement, le pronostic vital. Je cherche les indications de gravité qui sont les indications de l'immodialisme. Est-ce que c'est clair maintenant ? Docteur Moubouza, est-ce que vous êtes moi, Docteur Mouskhreya ? Oui, c'est très clair. Je suis en train de suivre. Il y a une participante qui réclame. Non, 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 c'est juste que le son, apparemment, je ne sais pas si toute l'audience entend très bien. Ils m'entendent très clairement. C'est bien, parce qu'il y a un problème au niveau des auditeurs. D'accord. D'accord. Donc, je continue. Entavons le... Excusez-moi, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. On peut faire... Si, si possible, on va laisser les questions pour la fin, Docteur Moubouza, parce que nous sommes limités par le temps. D'accord. Donc, je vais aborder l'insuffisance rénale aiguë. Je vais laisser la chronique, parce qu'il y a tout un chapitre, c'est des bouquins et des bouquins, dans une autre conférence, Inch'Allah. Maintenant, on va aborder l'insuffisance rénale aiguë. La définition de l'insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas celle qui manque. Donc, la définition la plus récente, c'est celle des cas d'égo. On dit que l'insuffisance rénale aiguë est définie par une augmentation de la créativité plasmatique de 26,5 micromoles par litre. C'est équivalent à 3 mg par litre. Ou une augmentation d'1,5 de la valeur de base ou une diminution de la DURS. Donc, toute augmentation de 3 mg de la valeur de base. Mais ça, on parle de la méthode enzymatique qui est plus précise. Donc, pour la méthode déjà faite qu'on utilise, nous, on peut aller jusqu'à une augmentation de 5 mg par rapport à la méthode de base parce qu'il y a toujours la marge d'erreur au niveau du laboratoire. D'accord. La statification, ce n'est pas les statifications qui manquent, mais c'est des statifications, c'est juste scientifique. Elles n'ont aucune utilité au niveau clinique. C'est juste pour prédire la gravité. La statification de rifle qu'on a étudiée, elle est abandonnée maintenant. On parle beaucoup plus de la statification de cas d'égo qui statifie l'insuffisance rénale aiguë selon sa gravité en terroi stade. Mais sincèrement, on ne l'utilise pas beaucoup parce que ce n'est pas rentable cliniquement. On parle souvent d'insuffisance rénale aiguë, si c'est-à-dire l'immodialisme ou non, si c'est celle qui compte et qu'on engage le pronostic vital. Donc, on n'utilise pas beaucoup la statification, c'est juste pour prédire la sévérité et la récupération. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui est important, c'est les étiologies de l'insuffisance rénale. Donc, les étiologies de l'insuffisance rénale, comme qu'on est tous, c'est soit pré-rénale, soit rénale ou organique, soit en post-rénale. La post-rénale, elle est la moins fréquente. Elle est à 10 % des cas. La pré-rénale, elle est la plus fréquente de 50 jusqu'à 70 % des cas. La rénale, elle est de 15 à 40 % ou l'organique des cas. Donc, la moins fréquente, c'est la 10 % des cas. Si la post-rénale, c'est celle que je dois éliminer le plus tôt. C'est celle que je dois éliminer d'abord. D'accord ? Ensuite, si je n'ai pas une insuffisance rénale aiguë, là, je fais la part des choses entre la fonctionnelle et l'organique. Et on va voir ça par la suite. L'insuffisance rénale aiguë. Les étiologies, vous savez tous que ce soit toute compression extrinsèque ou intrinsèque, les calculs, les tumeurs, toute l'expression des voies urinaires. Mais est-ce que la clinique suffit-elle pour faire les diagnostics ou faut-il faire une écho ? Est-ce que, quand je parle, il n'y a pas de bloc ? Ça suffit pour dire que ce n'est pas obstructif. Eh bien, les recommandations, on va voir ça par la suite. Les dernières recommandations. Recommande que, devant toute IARA, il faut faire des imageries des voies urinaires. Il n'a pas adéquat de l'imagerie si l'écho abdominopelvienne. Donc, toute dilatation des cavités biocaliciennes au niveau rénal est une insuffisance rénale obstructive. Je réponds à ma question. Donc, si je cherche un globe visical et je ne trouve pas de globe, ça n'élimine pas une insuffisance rénale aiguë obstructive. L'obstacle peut être aussitué. Aussitué par rapport à l'AVC. Donc, les voies urinaires, ça peut être une litiasse sur un seul rein fonctionnel ou des litias bilatérales. On a déjà vu ça dans la clinique. Les éthiologies, ce n'est pas les éthiologies qui manquent. On peut déduire ça peut être de compression intrinsèque, extrinsèque, les calculs, les concerts. Mais est-ce une science exacte ? Non, ce n'est jamais une science exacte. Là, je partage avec vous un cas qu'on a vu pendant une hospitalisation d'un patient qui a souffert d'une insuffisance rénale. Ce patient avait une litiasse qui a obstrué tout le rein droit. Il avait une autre litiasse qui a obstrué un groupe caliciel majeur. La définition physiologique d'une insuffisance rénale est l'amputation de 50 % des gloméreux. Donc, s'il y a ce rein qui est obstrué, ce rein peut fonctionner normalement. Donc, on n'aura pas d'insuffisance rénale. Mais là, si je touche le gloméreux de ce rein, j'entre dans l'insuffisance rénale. C'est pourquoi j'ai dit que la médecine n'est jamais une science exacte. Donc, si ce n'était pas l'échographie, on n'aura jamais découvert que c'était une insuffisance rénale obstructive. Et heureusement pour nous, nos chers collègues urologues sont intervenus et on a sauvé le malade de la chronicité. Parce que l'insuffisance rénale est vu, on a la peur de la chronicité qui va engendrer par la suite la dialyse dans le futur. Donc, pour ce patient, il avait une litiasse qui a obstrué les voies urinaires d'un rat et une autre litiasse qui a obstrué un groupe calécial majeur. Et pour cela, il a engagé une insuffisance rénale aiguë obstructive. Et heureusement pour lui, il est sauvé de ça. Donc, devant tous les patients, une insuffisance rénale aiguë, que ce soit obstructive ou non, je dois sonder mon malade. Pourquoi je dois sonder mon malade ? Tout d'abord, la quantification des urines. La quantification des urines entre dans le critère de gravité. Une insuffisance rénale à 2 RS conservées n'est pas comme une insuffisance rénale à 2 RS oligo-anuriques. L'oligo-anurique engage le pronostic vital et engage l'immodialisme immédiatement parce qu'on entre dans les complications comme l'hypercalimie. Il n'y a plus d'urine, il n'y a plus de fil de potassium. Donc, c'est l'hypercalimie qui s'installe dans les 48 heures. C'est l'acidose métabolique aussi, c'est l'hypercalimie qui s'installe dans les 48 heures. Donc, même l'anurie est devenue un critère de dialyse dans les 48 heures. Si j'ai une anurie qui ne récupère pas après 48 heures, je fais appel à l'immodialisme parce que je ne vais pas tarder à engager une hypercalimie ou une acidose métabolique. Mais est-ce que le sondage est un geste qui est non invasif ? Non, c'est un geste invasif. C'est un geste qui va engager des effets secondaires. Quels sont les effets secondaires ? Si, par exemple, j'ai un patient qui présente un globe physique sur hypertrophie prostatique. Là, si je sens le patient et j'enlève jusqu'à un litre et demi, deux litres. Tout d'abord, s'il faut enlever jusqu'à deux litres et demi, je dois enlever 500, je glombe quelques temps, un quart d'heure, jusqu'à 30 minutes, il y a un protocole particulier et je déclenche et j'enlève les autres 500. Pourquoi ? Pour ne pas causer ce qu'on appelle le syndrome de levée d'obstacle. Là, j'entends dans les complications de la dérivation des urines et on va parler du syndrome de levée d'obstacle. Le syndrome de levée d'obstacle se définit par une poliurie massive et la perte de la capacité du rein à concentrer ses urines. Quand j'enlève des grandes quantités de ces dernières, ces dernières, je ne dois pas sonder mon malade et je ne dois pas enlever deux litres immédiatement. Je dois enlever 600, je glombe quelques heures, je dois enlever les autres 500. si par ailleurs je sens de mon malade et j'enlève toute la durée ou toute la quantité des urines qu'il y a dans la visée, là, je peux causer un syndrome de levée d'obstacle et je vais tomber dans l'IRA fonctionnel par perte hydroélectrolytique, l'incapacité de rein à concentrer les urines. Pour prévenir ce syndrome, je ne dois pas enlever toute la quantité comme je viens de dire, mais on peut aussi substituer par la réhydratation. La deuxième complication de levée d'obstacle, c'est l'immaturée à vacuée. Donc, si j'ai une immaturée abondante après un levée d'obstacle, elle est due à l'écratement des petits visseaux au niveau de la visée. Quand la visée se contracte, elle va éclater les petits visseaux et elle va engendrer cette immaturée à vacuée. Donc, la physiopathologie n'est pas complètement illucidée. On connaît tous ce qu'elle est favori, ce n'est pas les troubles des moustaches ou les anticoagulants, mais en cas d'immaturée de grande abondance, on essayera de faire une hyperhydratation pour les urines ne caillotent pas parce que le caillotage va engendrer aussi une autre hiéra obstructive et on n'est pas sorti de l'auberge. maintenant qu'on a vu l'obstructive, qu'elle est la moins fréquente, mais qu'elle engendre beaucoup plus de complications et que je dois éliminer le plus passant dans l'IRA fonctionnelle. Je ne vais pas vous apprendre les déshydratations, les hypovolumies, que ce soit réelles ou efficaces. Vous connaissez tous ce qui est hypovolumies, que ce soit une hypovolumie réelle ou efficace à un troisième secteur, mais je vous apprends juste une petite chose, mais qu'on est par nos collègues. C'est l'association d'un inhibiteur calcique, pardon, un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un inhibiteur de l'enzyme de l'enzyme 2 avec un INS. D'accord ? Cette association, elle va engendrer une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Comment ? Donc, j'explique. Là, on a le glomirule. Là, on a l'artériole afférent. Est-ce que vous voyez le curseur ? Docteur Mbouza ou Docteur Mastriya, confirmez-moi. Oui, oui, oui. Vous voyez le curseur ? Donc, ça, c'est un glomirule. Ça, c'est l'artériole afférent où le sang arrive. Ça, c'est l'artériole afférent où le sang sort. Là, il existe une pression hydrostatique. Cette pression va favoriser la filtration et là, c'est l'urine primitif. D'accord ? Dans une insuffisance rénale ou dans la physiologie, dans l'état normal des cas, on a l'endosterone ou l'angiotensine qui va fermer l'artériole afférent. Donc, la pression hydrostatique va augmenter. On a les prostaglandines qui vont dilater l'artériole afférent donc, la pression hydrostatique, il y aura plus de sang, il y aura une pression hydrostatique élevée. Tout ça va favoriser la filtration rénale. D'accord ? Donc, si j'utilise un RA2, un IOC, je vais bloquer l'angiotensine. D'accord ? Donc, je vais bloquer l'artériole afférent. D'accord ? D'accord ? Donc, il y aura moins de filtration. Il y aura moins de pression hydrostatique et par conséquent, moins de filtration. D'accord ? Donc, les prostaglandines vont essayer de délater le maximum ou de vasodélater l'artériole afférent. Si j'utilise les ANS et je vais bloquer les prostaglandines, là, je tue les pressions hydrostatiques et par conséquent, la filtration glambirulaire et je tombe dans l'insuffisance rénale. Donc, attention à l'utilisation ou l'association RA2 et aussi avec un ANS. Elle est très dangereuse et très néfaste et elle engendre une insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle ou pré-rénale. D'accord ? Donc, c'est la nouveauté à connaître par rapport aux hypogolimies relatives ou efficaces. Passons maintenant dans les IARAs organiques. Dans l'IARAs organiques, donc l'IARAs où il y a atteinte par anchyma 2, la plus fréquente c'est la nicrostibulaire ugu, donc 80% des cas. Et cette nicrostibulaire ugu, la cause la plus fréquente c'est le passage de la fonctionnelle à l'organicité par nicrostibulaire. Donc, si j'ai une insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle et je tarde à substituer mon patient ou à rétablir la réhydratation ou la volumie adéquate, il y aura une nicrostibulaire et par la suite, il y a passage à l'organicité. Donc, on aura une insuffisance rénale aiguë organique. Est-ce que les tubules se régénèrent ? Heureusement. Heureusement que les tubules se régénèrent. S'il vous plaît, il y a des échos. Éteignez vos micros. Est-ce que les tubules je reprends. Est-ce que les tubules se régénèrent ? Heureusement pour l'être humain que les tubules se régénèrent. Sinon, la moitié, sinon, toutes les personnes qui ont présenté une insuffisance rénale organique par un dia sont passées sont passées dans l'immodialisme. Donc, les tubules se régénèrent au bout de trois semaines. Au bout d'une à trois semaines. Donc, si j'ai une hiérale organique par un nicrostibulaire aiguë, je dois patienter jusqu'à une à trois semaines et mon patient commence à retrouver sa fonction rénale. Mais je fais attention à cette semaine, à ces trois semaines, pardon, parce que ça peut être oligoanurique nécessitant l'immodialisme. La nicrostibulaire aiguë qui est la plus fréquente des hiérale organique n'est pas seulement le passage de la fonctionnelle ou l'hésite à chocolat volumique. Il y a aussi la toxique. Et là, vous connaissez tous la toxicité des aminosides ou la toxicité des protéines contratsiodés ou celle des INS. C'est la nicrostibulaire aiguë. Donc, la toxicité des aminosides ou des INS est favorisée par des têtes des hypovolumiques ou par beaucoup plus des têtes des hypovolumiques. La toxicité des produits de contraste iodé aussi est favorisée par les hypovolumiques. Et pour ça, on préconise comme prévention que toutes personnes qui vont utiliser des produits de contraste iodé une hyperhydratation une journée avant, une journée pendant, une journée après. Il n'y a pas un protocole précis, mais on essaie d'atteindre les trois litres per os. Si c'est une patiente qui a haut risque de faire une insuffisance rénale aiguë, on va passer à la voie IV. On va admettre la patiente, on va réhydrater pendant une journée, la journée du produit de contraste et la journée d'après, on va surveiller par la suite. Comme les causes d'insuffisance nécrostibulaire aiguë, de la toxique et la fonctionnelle, il y a aussi la rhabdomyolyse qui va obstruire. Il y a toute obstruction intratubulaire ici, surtout sur tout le myelon, par élimination des chaînes légères qui vont obstruire les tubules. Les tubules vont aussi essayer de réabsorber les chaînes légères, les protéines pour les dégrader, mais à un certain moment, elles vont être saturées et elles vont nécroser. D'accord ? Donc, la nécrostibulaire aiguë, c'est la cause la plus rigonde de l'IARA organique. Heureusement pour l'être humain, peu les tubules se régénèrent, mais attention, au bout de trois semaines, on peut passer dans la chronicité. Il y a d'autres états d'hypovolumiques comme chez la femme enceinte où si la nécrostibulaire persiste, on peut passer carrément à la nécrose corticale des glomirules et là, c'est irrécupérable d'ici chronique. Donc, je termine avec la tubulaire qui est la plus importante. On fait un petit saut chez l'interstitiel. L'interstitiel, la plus importante des causes chez les infectieuses est, comme vous le savez tous, le nom de PNA, opilonifrite aiguë. Donc, la PNA, elle va un peu engendrer une insuffisance rénale organique si le traitement qu'on se situe au traitement de l'infection. Il y a aussi l'immunoallergique. S'il y a, on aura un terrain allergique, un rage cutanée, qui est important de chercher tout terrain allergique. Ça confirme l'atteinte interstitielle. Mais beaucoup plus, on va essayer de se focaliser sur l'infection pour l'interstitiel pour ne pas perdre la bosse. folle. La glomérulaire, c'est tout un chapitre, c'est toute la néphrologie. Donc, je vais laisser ça pour une autre présentation. Là, je vais signaler qu'on a 10 minutes. Donc, la vasculaire, la vasculaire, j'attire votre attention juste sur l'occlusion. Il n'y a pas de souci, on va rejoindre la même présentation. D'accord. La vasculaire, j'attire votre attention sur trois choses. La première chose, c'est l'ashtia malinie. L'ashtia malinie, elle peut donner une IRA organique et on appelle ça une nifron angiosclerose. Nifron angiosclerose malinie par rapport à l'ashtia malinie, on peut récupérer nifron angiosclerose béninie si l'atteinte de l'ashtia chronique et on ne peut pas récupérer de cette dernière. L'atteinte aussi l'occlusion de l'artère rénale ou la verre rénale. La plus importante qu'on doit connaître, c'est l'occlusion de la verre rénale. L'occlusion de la verre rénale, elle va mérir une colique néphritique. Donc, une colique néphritique, ce n'est pas toujours un caillot, ça peut être une occlusion de la verre rénale à dehors de la douleur atroce et elle va être accompagnée d'une immaturée de grande abondance. Donc, on sait, si un patient présente une colique néphritique et si l'image ne découvre pas de l'étias, pensez à faire un Doppler au niveau rénal et surtout s'il y a une immaturée macroscopique. Là, on vient de faire un envol sur toutes les éthiologies de l'insuffisance rénale et de l'égule. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses entre fonctionnelles ou organiques. On aura recours à des tableaux comparatifs. Je ne vais pas détailler tout le tableau, je vais juste vous dire que le rein essaye de lutter pendant la fonctionnelle. Il va essayer de garder le sodium, il va viruer la nature URS. Par contre, dans l'organique, il va perdre tout, il va éliminer toute la nature URS. Il va essayer de garder tout ce qui est mentionné dans le tableau, mais dans l'organique, il va perdre complètement la boussole, il va éliminer le tout. C'est un moyen mnémotechnique, mais là, je vous laisse le tableau pour la suite pour ne pas perdre de temps. Donc, sur les autres éthiologies de l'IRA organique, comme la nicrostibule régulée, on a dit que l'ischémique, la fonctionnelle, la toxicité, et on a cité les aminosides, on a cité le produit de contraste et des ANS. Il ne faut pas oublier aussi les anticoncérés, l'anfotéricine B aussi. Parfois, la cipalosporine, pas vraiment, je n'ai pas vu vraiment ça, les cipalosporines, les curatères, mais je n'ai pas vraiment ça. La précipitation intradibulaire, on a parlé de la précipitation des protéines dans le biélope, il y a aussi le syndrome de l'istimoral, l'abdomyolyse, l'himolyse aussi, elle donne précipitation de l'himooglobine au niveau interstitiel, et là, j'attire votre attention sur certains médicaments comme les antiviraux. Les antiviraux vont créer et vont créer une néphropathie microcalculs, comme je vais expliquer ça, c'est des microcalculs, c'est des, au niveau tubulaire, le mythotrexate et les antiviraux vont obstruer les tubules par des microcalculs, ils vont engendrer par la suite des microstibulaires. Donc, c'est une toxicité à part. Donc, n'oubliez pas que les antiviraux et le mythotrexate donnent des précipitations intratibulaires. L'infictieuse, c'est beaucoup plus l'inf... Bon, c'est pas l'infictieuse, pardon, c'est l'interstitiel, c'est beaucoup plus l'infictieuse, c'est tout ce qui est BNA, et j'ouvre la parenthèse pour la leptospirose, toute fièvre et l'himolyse d'une leptospirose jusqu'à bref du contraire. Donc, essayez de retenir tout ça. L'immunoallergique, on ne va pas citer les médicaments, mais tous les médicaments selon le terrain éthiologique du patient peuvent engendrer une insuffisance rénale aiguë immunoallergique. Donc, si j'ai une insuffisance rénale aiguë avec un terrain allergique, avec un rage cutanée, toute la panoplie qui s'ensuit, c'est une insuffisance rénale aiguë immunoallergique jusqu'à bref du contraire. La néphropathie glomirulaire, c'est trop vaste pour la détailler maintenant. La néphropathie vasculaire ou la néphropathie, comme j'expliquais déjà, c'est l'occlusion de la veine, c'est l'asthiomaline et c'est la thrombose des artères. Maintenant, passons dans les indications des... Maintenant qu'on a fait la part, on a ici quoi ? Une insuffisance rénale aiguë et qui c'est quoi ? Une insuffisance rénale chronique et qu'on a ici quoi ? Les éthiologies de l'insuffisance rénale aiguë, on va essayer de savoir quels sont les critères de gravité. Quand je dis les critères de gravité, je dis un pronostic bétalum vagique et par conséquent, je dis une indication de dialyse. J'attire votre attention que l'insuffisance rénale oligo-anurique, elle est plus suver et plus méchante que l'insuffisance rénale à DRS conservée parce que la DRS va nous protéger contre l'hypercaline. Les indications de dialyse si la potation, si l'acédose, si l'urée, l'urée n'a pas un chiffre mais on dit toute l'urée mal tolérée. On peut avoir de grande durée mal tolérée ici si on a des risques, on peut avoir trois et demi très bien tolérée et le patient va répondre après réhydratation. Tout est surchargé, tout est chargé, y compris l'OAP et l'urée dans les 48 heures qui suivent. Le potation, c'est le volet le plus important. Le potation, c'est l'urée beaucoup plus parce qu'il n'y aura pas de perte au niveau rénal. Le potation, il y aura des signes électriques si pas par rapport je ne suis pas d'accord avec le tableau, si pas par rapport au chiffre de la qualité. Il n'y a pas une corrélation ici. Exactement. Il n'y a pas vraiment une corrélation entre les chiffres. Exactement. C'est par rapport à la rapidité d'installation. On va y aller du nom de T point où j'ai toutes les dérivations jusqu'à un QRS élargé et carrément la fibrillation ventriculaire. Là, je laisse à Dr. Benskriya de détailler le traitement de l'hypercalimie rapidement parce qu'on n'a que trois minutes. Dr. Benskriya a voulu la parole. Il n'y a pas de souci. Pour l'hypercalimie, il faut éliminer ça. Si on a toujours une hypercalimie sur insuffisance rénale avec duaz conservé, on peut commencer presque tout le traitement. On peut donner d'abord, il faut protéger le cœur puisque le potassium est considéré comme un néant paralysant. Il faut utiliser son antagoniste d'effet. Son antagoniste d'effet, c'est le calcium. On va utiliser le calcium en IV. D'abord, on doit protéger notre cœur. Puis, on va utiliser cet excès de potassium. Premièrement, on va faire le transfert en intracellulaire vers l'insuline. Bien sûr, on ne va pas donner l'insuline seule puisqu'il va causer une hypoglycémie. On va l'utiliser avec une solution glucosée pour l'utiliser pour le glycémie, ça pour le transfert. Et on va aussi essayer de neutraliser, de fixer tout le potassium en tube digestif par le cas exalate puisqu'on sait tous que la potassium est absorbée d'une façon quasi totale dans le tube digestif. Donc, le cas exalate va empêcher l'absorption en plus, c'est-à-dire aggraver l'hypercalimie. Dans le cas de transfert intracellulaire à côté d'insuline, on peut utiliser salbutamol, mais vu que l'effet c'est beaucoup plus les tachycardiaques, les effets cardiaques, ces indications sont moins limitées et les bicarbes seulement en cas d'acidose. Et c'est à discuter. Les bicarbes en cas d'acidose, on a toujours dit, c'est discuter. on doit d'abord protéger le calcium. Si la duraz, on n'a pas de duraz, le patient est amérique, il n'y a pas mieux qu'une épuration extra-corporelle. Exactement. Et pour détailler ce que Magourac vient de dire, le cas exalate, c'est une résine, ils sont juste des ions. Qu'est-ce qu'elle va faire cette résine ? Elle va capter les K+, et elle va nous donner du Na+, à sa place. Donc, elle va manipuler doucement dans les états de surcharge parce qu'on va surcharger le patient par du Na. D'accord ? Donc, on va échanger juste du Na contre le potassium. D'accord ? Si on a un patient qui ne peut pas avaler du cas exalate, on peut l'utiliser par un lèvement rectal. On met juste sans cesser de solution de glycosine à 10% à température ambiante. À température ambiante, on met une cuillère dessus et on peut utiliser ça en lèvement rectal pour les patients comadeux ou non coopérants. Autre indication d'hémodialyse et pendant que ce soit l'héra ou pas, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir, il y a des indications de dialyse pour les produits dialysés, comme les médicaments dialysés. Si j'ai une intoxication médicament dialysée, je peux dialyser ce médicament. Donc, on avait le vol de l'incité. On revient dans une autre présentation pour les patients et pour les contenus. essayer de cliquer sur le même lien parce que là, on va être varié par jour. On quitte et on clique sur le lien. Merci. Est-ce qu'on commence ou on attend encore? On attend, on attend. Juste un petit rappel de ce que je viens de dire en attendant. J'ai mis une parenthèse pour les indications de dialyse. Les indications de dialyse, on peut dialyser sur un patient qui a fait une intoxication à certains médicaments. Il y a un bouquin qu'on appelle RenalDrogue. Il est en PDF et on peut le télécharger facilement. C'est un bouquin mieux que le Vidal au niveau rénal pour l'adaptation selon l'acclairance du patient en chronique. Comme on a dit, l'acclairance est chronique. On peut voir est-ce que le médicament est dialysable ou non? Comme la métaphorme ou le glycophage. Si j'ai une intoxication au glycophage chez un jeune et je vois qu'un émodialyse est dialysable, je peux tenter la dialyse. Comme ça, je vais épuérer tout l'organisme de ce médicament. Si je trouve non dialyse, c'est-à-dire non dialysable, malheureusement, la dialyse ne comptera à rien. Je vous invite à télécharger Rinaldrog et à l'utiliser pour l'adaptation médicamenteuse. Il est plus récent et il est plus adéquat que Vidal. Vidal est utilisé avant la formule de Cochroft, mais maintenant, Rinaldrog utilise des formules plus sophistiquées et il est plus performant. Il utilise beaucoup de détails par rapport aux médicaments. Je vais poster Rinaldrog après dans la page, essayer de le télécharger. et l'utiliser. Autre chose dans le traitement qui est... Essayez de le mettre dans... Essayez de le mettre à la barre d'info quand vous mettez la vidéo. D'accord. D'accord, ça marche. Autre chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'utilisez pas de l'acilix pour une insuffisance rénale fonctionnelle à du RS conservé. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien d'ouvrir le robinet et d'ouvrir le siphon. On ne va pas rongler la bassine. Donc, il y a des indications précises pour le l'acilix. C'est beaucoup plus l'oligo-anurique. S'il vous plaît, pour les gens qui viennent de lever la main, on va essayer de faire la suite et on va essayer de faire ça en interactif. D'accord ? Laissez à la fin et vous levez la main, je vous donne le droit d'interagir. Donc, n'utilisez pas de l'acilix pendant une insuffisance rénale et du fonctionnel. Même la du RS, temporairement, elle est non disponible. Si j'ai un patient à du RS oligo-anurique, je commence mon remplissage par la suite. Si je n'ai pas des urines qui arrivent, là, je peux boluser par du l'acilix. Mais n'utilisez jamais du l'acilix chez un patient déshydraté. Il est si contradictoire de dire patient déshydraté et l'acilix, c'est carrément contre victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les réanimateurs? Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai un malade je l'ai laissé au bloc avec une insuffisance rénale anurique avec une hypotension et des chiffres de potation qui vient de monter. C'est une anurique. Donc, vu que dès que j'ai eu des chiffres tensionnels corrects, j'ai pu l'acilixer vu que c'est une anurique. Exactement. Et là, on utilise du bolus et entre parenthèses de l'acilix, c'est parmi les rares où je dirais le seul médicament qu'on augmente les doses pendant l'insuffisance rénale mais qu'on ne diminue pas. Pourquoi? Pour l'acilix, pour qu'il agit au niveau tubulaire, il doit être sécreté. Pour l'insuffisance rénale, il est difficilement sécréable. Donc, je dois augmenter les doses pour qu'il sera pour qu'il sera pour qu'il sera sécréable pour qu'il agit. D'accord? Donc, j'ai eu un à régler toutes les idées en ce que vous voulez pour résumer qu'est-ce que je dois faire. Je dois, qu'est-ce que je dois faire? Si je cherche les critères de gravité, tout d'abord, est-ce que mon pronostic véritable est engagé ou pas? Je dois arrêter toutes les arrêts de les IEC et les diurétiques. Entre parenthèses, et diurétiques, je peux les introduire en anurique. Les arrêts de les IEC, je les arrête pour laisser l'antostérone et l'angiotensine travailler. J'arrête tous les antidiabétiques sur tous les metformines parce que ça entre dans l'acidose métabolique. Et si j'ai des hyperglycines, j'utilise l'insuline. Pas de produits de contraste IOD sauf pronostic vital engagé si j'ai une embolie pulmonaire que je dois confirmer. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, les participants. Donc, pas de produits de contraste IOD sauf si j'ai un pronostic vital engagé. Donc, si j'ai, par exemple, une embolie pulmonaire que je dois confirmer par angioscan et traiter, je mets mon produit de sacrifier mon rein. Le pronostic vital est plus supérieur au pronostic fonctionnel du rein. On ne traite pas une IR à part les diurétiques comme j'ai dit. Ce n'est pas des inotropositifs, ce n'est pas comme les digétaliques qui le cœur. Parfois, on a l'idée que l'azilix pour le rein, c'est comme les digétaliques pour le cœur. C'est un inotropositif, ça fait repartir l'organe. Non, ce n'est pas le cas. Sauf hypervolumie, sauf anurie. Arrête de toute médication. Néphro-toxique, bien sûr. Et on n'oublie pas l'adaptation médicamenteuse. N'oubliez pas l'adaptation médicamenteuse. Il y a des adaptations sur tous les antibiotiques et sur tous les antibiotiques. Et je ne vais pas dire de plus pour qu'on ne retienne qu'on doit adapter les antibiotiques. Je ne dois pas oublier un régime pauvre en potation. C'est quoi? Je dois connaître les éléments riches en potation. Les éléments riches en potation, c'est les bananes, c'est les dates. Le patient ne doit pas manger de bananes ou de dates. Pourquoi j'attire l'attention sur les bananes? Parce que dès qu'un patient est hospitalisé, les gardes malades ou les visiteurs vont ramener des bananes. Donc, c'est totalement contraindiqué et heureusement pour les néphorologues on prend les bananes pour nous. D'accord? Donc, c'est totalement contraindiqué. En tout cas, c'est pas ces derniers jours. Il est cher quand même. Ah oui, ces derniers jours, c'est cher. Mais avant, les visiteurs ramener des bananes qui sont totalement contraindiquées. Les dates aussi, c'est très riche en potation. Le cacao, chocolat. Exactement, le cacao, le chocolat pour les jeunes, les fruits, les légumes, les légumes, surtout les patates. Surtout sur toutes les patates. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? Vous allez me dire que tous les légumes, les fruits, ils ne vont rien manger. Non, on a des solutions pour les légumes. On va essayer de bouillir à l'eau sur toutes les patates. Faire bouillir, va faire sortir la potation des légumes. on jette l'eau bouillie et on cuisine les légumes selon la cuisine qu'on veut. L'inferouille, c'est inférui par jour. On va les diviser. On va détailler le régime dans une autre présentation concernant l'IRC. D'accord? Maintenant, on va aborder les critères de chronicité. Quels sont les critères de chronicité? J'ai dit que la fiable chose à faire, c'est de demander les anciens bilans et faire la chronologie des choses. Je suis tout supérieur à trois mois. Supérieur à trois mois, je suis dans la chronicité, mais attention, attention, attention. Ça peut être un seul bilan supérieur à trois mois, ça peut être aussi une insuffisance rénale aiguë qui a passé inaperçu et récupéré une autre aiguë. Donc, je dois faire la chronologie des choses. C'est la plus simple chose et la plus fiable à faire. D'ailleurs, les cas d'Ego 2022, ont oublié beaucoup les critères de chronicité. On les a laissés en dernier lieu après la chronologie de la créatine. Les critères de chronicité, que ce soit aiguë ou chronique, tout d'abord, la meilleure chose à faire après la chronologie de la créatine, c'est faire une échographie. Une échographie. Un rein normal avec un rein en pendant l'insuffisance rénale aiguë, est un rein qui est de taille normale et qui est de différenciation normale. Qu'est-ce que je veux dire par différenciation ? Il y a la médulaire intacte, qu'on voit la médulaire à part et la corticale à part et je vais mettre une image après. Un rein dans l'IRC est un rein totalement détruit. On va trouver que c'est juste un bout de fibrose. On ne peut pas différencier ni de la corticale ni de la médulaire avec une taille totalement réduite. Et la taille, il n'y a pas une taille particulière mais ça varie selon la taille de la personne et ça aille de 10 jusqu'à 12 centimètres. Pour le bilan biologique, l'anémie. L'anémie dans l'IRA est habituellement absente mais souvent présente en IRC. c'est une anémie à régénérative normocitaire hippocrome mais attention il y a pour l'IRC il y a aussi diminution de l'absorption des fers donc on peut avoir une anémie féripérise microcytère hippocrome. Pardon ici. Oui. Pardon ici. Juste pour l'atrophie je pense que les critères les plus sensibles c'est la dédifférenciation politique pour médulaire puisque l'atrophie par exemple les pathologies comme la polycystose rénale on ne trouve pas une atrophie. Je vais aborder ça. Je vais aborder ça dans la plaque suivante. Je vais aborder ça. Donc l'atrophée elle est moins spécifique. D'accord. C'est la fameuse question. C'est la fameuse question donc c'est l'enseignement chronique avec des tailles normales. Exactement je vais aborder ça. Donc je continue avec l'anémie j'ai dit que l'anémie multifactorial c'est pas seulement l'absence de sécrétion des rèvres mais ça peut être aussi la déficience d'absorption du fer au niveau intestinal parce qu'il y a il y a des faux d'épsidines qui absorbe au niveau intestinal donc c'est pour ça on utilise de fer injectable pour l'insuffisance rénale chronique et non décomprimée. Donc les comprimés ne servent à rien. Donc l'anémie elle est multifactoriale elle est surtout régénérative elle peut être normocidaire ou hippocrome ce que vous voulez elle est multifactoriale surtout elle est régénérative c'est ce que je voulais c'est de souligner qu'elle est régénérative je cherche autre idéologie je cherche une hiara avec une hymolite d'accord l'hypocalcémie elle est souvent je ne dirais pas l'hypocalcémie je dirais l'hyperparathyroïdite secondaire parce qu'on a souvent dans la population algérienne surtout si les jeunes filles on a une hypocalcémie par déficience de la vitamine D si je viens bien si j'ai une jeune femme je vous parie que je ne vais pas trouver la vitamine D à des niveaux adéquats et par conséquent une hypocalcémie donc je dirais une hyperparathyroïdite secondaire qu'est-ce que je veux dire par hyperparat je vais trouver une PDA supérieure à deux fois à la normale avec une hypocalcémie une hyperphosphorémie d'accord ça c'est les critères de chronicité là c'est un rein bon on ne voit pas très bien dans l'image mais là on écogène c'est la médulaire et on moins écogène c'est la corticale donc taille normale dédifférenciation corticomédulaire ça c'est un rein complètement détrui c'est un petit bout de fibrose carrément écogène là c'est un critère important après la chronicité des bilans à faire le diagnostic entre IRA et IRC mais attention comme docteur Mbouza dit la fameuse question on peut avoir des situations où le rein n'est pas détrui on peut avoir des icos de rein normaux en IRC et c'est le cas du diabète ça ne sert à rien de chercher dans l'IRC un critère de chronicité par la lycographie dans le diabète parce qu'on a des reins normaux de taille normale et de morphologie normale parce que la tête ultra structurelle diffère des autres atteintes il y a le myelon aussi le myelon il est beaucoup plus la tibylopathie parce que même le myelon dans le temps va engendrer d'un petit rein mais au début ça va donner un rein de taille normale de différence à son normal voire même augmenter de taille dans l'amylose l'hydronyphrose bilatérale c'est l'IRA obstructive la polykystose on va avoir beaucoup de kyst donc j'attire l'attention sur seulement diabète myelon mais amylose donc si j'ai de bon rein donc de diabète myelon mais amylose ça ne suffit pas pour dire que c'est aiguï ça peut être chronique et c'est aussi surtout la néphropathie diabétique et là je vous remercie de votre attention et on va essayer d'interagir ensemble est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions alors oui vous commencez